... Match de tableau entre Lens 6e et Monaco 5e, deux formations séparées seulement par deux points. Les Lensois restent sur trois victoires et un nul en championnat. Mais sur une élimination en Coupe d'Europe, ils viennent de s'incliner trois buts à deux après prolongation en Allemagne à Fribourg. Le parcours en Europa League s'arrête là pour les 100 meilleurs. Ils débutent avec Tomasson, Pereira, D'Acosta et Wai. Mais les Monegasques sont les premiers à se mettre en action et à marquer grâce à Follarin Balogoun. L'attaquant international américain se joue de danseau. Il va au bout de l'action pour marquer son cinquième but de la saison. Monaco maintenant à zéro dès la 19e minute. Balogoun titulaire en attaque avec Ben Yedder et Minamino. Les Monegasques espèrent se réveiller après n'avoir remporté qu'une seule de leurs cinq dernières rencontres. Kerrer et Akljouch sont suspendus. Mais les Monegasques trouvent des solutions. Encore une ici avec Ben Yedder. Le ballon repoussé par Samba. Minamino pour le tir et Brice Samba marque contre son camp. 2-0 pour Monaco à la demi-heure de jeu. Le but ne peut être attribué à Minamino. Car ce n'était pas forcément dans le but. Et Brice Samba fait un mauvais geste. Monaco est devant au score. L'Anse a deux buts à remonter. La situation peut être compliquée. D'autant que Chavez s'est blessé et a été remplacé dès la 24e par Frankowski. Mais les Lençois trouvent la solution avec ce but d'Eliouailly. Juste après le deuxième but Monegasque. Rapide réduction de l'écart à 2-1. Quatrième but de la saison pour Eliouailly. Ça va mieux pour Lens. Même si Monaco mène 2-1 à la mi-temps. Sotoka remplace Gradit. Un choix offensif pour Franck Haise. C'est une décision dès le retour du vestiaire. Et les Lençois vont de l'avant. Ils attaquent et dominent. Pour essayer au minimum d'égaliser dans cette rencontre. Ils ont déjà été éliminés sur leur pelouse par ces mêmes Monegasques en Coupe de France. Attention à cette balle au deuxième poteau. La remise de la tête. Wesley Saïd réussit à conclure l'action en deux temps. De partout à la 77ème minute. Le sixième but de la saison pour Wesley Saïd. Dans la foulée, Monaco a une balle de match avec un pénalty raté par Fowlerine Balogoun. Ou plutôt sauvé par Brissamba à la 82ème minute. Mais ça n'arrête pas Monaco avec ce superbe but de Takoubi Minamino. Son sixième de la saison. C'est la balle de match dans le temps additionnel. Une rencontre très disputée et spectaculaire. Qui voit à l'arrivée Monaco s'imposer 3 buts à 2 sur le terrain de Lens. Monaco remonte sur le podium. Troisième du championnat.